Notre spécialiste de santé et bien-être, Isabelle Queunin, qui une fois de plus n'est pas venue les mains vides ce matin. Isabelle ? Ah bah oui, parce que là je suis tombée en préparant cette émission sur des histoires, sur des records absolument extraordinaires. Autour des seniors. Exactement, ils ont plus de 90 ans dans la grande majorité de ceux dont je vais vous parler, et ils font beaucoup plus fort que nous, c'est-à-dire que nous on n'y penserait même pas. On va commencer avec Idakichi Miyazaki. Alors on l'appelle Golden Bolt, en référence à Usain Bolt, il a 105 ans, il court le 100 mètres en moins de 42 secondes. Alors c'est un petit gabarit, 1m53, 42 kilos, il court tous les jours avec un poids de 1 kilo dans son sac à dos, donc ça fait du bien quand il l'enlève. On va dire que dans le même temps, Bolt, lui, il court le 100 mètres en à peu près 10 secondes, mais Usain Bolt, il a 30 ans. Donc c'est quand même extraordinaire, 105 ans, il continue de courir, et à mon avis de courir beaucoup plus vite que la plupart d'entre nous. Un sport comme la course à pied, c'est recommandé pour les seniors, Hervé Sosé ? Le docteur Cottenmoin dira que toute activité physique est utile, que ce n'est pas forcément... C'est assez intensif la course à pied quand même, ce n'est pas de la marche rapide. Oui, et activité physique, ça ne veut pas dire sport. Souvent on dit, ah ben non, je ne fais pas de sport, donc je ne fais rien. Non, entre le rien, la sédentarité, le sport, comme Usain Bolt, la version version senior, il y a l'intermédiaire, et l'intermédiaire c'est la marche tout simplement. La marche, qui peut être la marche rapide, ça peut être prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est faire bouger son corps, c'est être actif, et c'est lutter contre la sédentarité. Le sprint, ça ne peut pas être dangereux pour les seniors ? Le sprint, ça peut être un peu dangereux, mais les médecins effectivement disent que ce qu'il faut faire pour rester en forme, c'est faire le petit effort physique de plus, c'est-à-dire je ne prends pas l'ascenseur, je descends une station de métro avant, etc., de façon à m'entraîner un petit peu. Ce qui est assez drôle, c'est que dans toutes les histoires que je vais vous raconter, il y a une constante, ce sont des petits gabarits, c'est-à-dire qu'on n'est pas très grand, ce sont des silhouettes, des profils qui font... C'est pas très gros. Exactement, c'est-à-dire qu'on tourne autour de 50 kg. Là, je vais vous parler par exemple de quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on adore, c'est Robert Marchand, 105 ans, il a battu comme chaque année d'ailleurs son propre record vélo, donc c'est le recordman vitesse, en une heure il a parcouru 22 km et 547 m à Saint-Quentin en Yvelines, alors j'adore parce qu'on lui pose à chaque fois la même question, mais comment vous faites ? Comment vous avez fait pour vivre et puis rester dans cette forme physique aussi extraordinaire ? J'ai usé de tout, mais je n'ai abusé de rien. Et lui aussi, c'est un petit gabarit. Il est là le secret et notamment ne pas abuser de la nourriture. Et quand vous dites Isabelle, petit gabarit, c'est vrai que toutes les études ont montré que la réduction de l'apport calorique, moins on mange globalement, plus on vit longtemps et en bonne santé. Alors on le sait dans les maladies cardiovasculaires, la bonne chair, trop manger, ça va encrasser les artères et c'est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, mais pas seulement, de maladies neurodégénératives aussi. Et plus loin, c'est-à-dire que les gens qui vont vraiment réduire leur apport calorique avec des périodes de jeûne intermittents, vous savez, vous allez faire un jeûne par exemple tous les trimestres et ça se traduit par le poids, c'est des gens qui ne sont pas en surpoids bien sûr, et bien cette réduction calorique, elle augmente la qualité et la quantité de vie. Cette réduction calorique, il faut l'anticiper Gérald Karzek ? Bien sûr, on prépare, moi ma grand-mère disait, on prépare ses artères 20 ou 30 ans avant et on creuse sa tombe avec sa fourchette, ou au contraire, sa santé est dans notre assiette. Et donc ça s'anticipe et c'est tout au long de sa vie où on va avoir de l'activité physique, du sport quand on est plus jeune, mais de l'activité physique quand on prend un petit peu d'âge, et puis surtout on va manger correctement, et la clé c'est manger mieux et manger moins. Manger mieux, c'est manger de tout. Quand on faisait, il n'abuse pas de la bonne chair, mais ça n'empêche pas de temps en temps quelques excès, mais c'est surtout des fruits et légumes, 5 fruits et légumes, et l'activité physique, les 30 minutes par jour. Déjà ça c'est la base, et allez, je rajoute mon petit couplet sur le tabac, évidemment tout ce qui est toxique, tout ce qui va encrasser les artères, ça c'est extrêmement délétère. On rappelle que fume et tue. Est-ce que les seniors doivent manger beaucoup moins que les adultes ? Parce que vous parlez de diminuer l'alimentation en amont, mais est-ce qu'ils doivent manger moins que les adultes ? Oui, mais avec un certain bémol quand même, dans le sens où il ne faut pas trop réduire la portion de calories et de protéines en particulier. On est à combien de calories par jour pour un seigneur ? Pour un adulte, ça va être 1500 calories par jour, pour une femme et un peu plus. Oui, c'est 1500-2000, mais encore une fois, il ne faut pas aller se polariser sur le nombre de calories. Ce qui est important, c'est la variété, et d'apporter les vitamines, les minéraux et les protéines. Parce qu'on sait que les personnes âgées vont avoir une tendance à se déprotéiniser, et ça c'est embêtant pour les muscles. Alors, puisque vous parlez des femmes, on a quand même un record français absolument inégalé, Jeanne Calment, qui est quand même décédée à 122 ans et 164 jours, donc 122 ans et demi. Mais dans les records, elle n'est pas toute seule. Moi, je voulais vous parler de Doris, une Américaine qui est née en 1914, et pour son centième anniversaire, et on peut la voir en vidéo sur Internet, elle a descendu une tour de 90 mètres en rappel. Et je peux vous assurer qu'elle était hyper agile. Esther Kafter, 84 ans, elle a gravi le Kilimanjaro. Sous bonne escorte, puisqu'elle était accompagnée de son mari, Martin, qui lui a 85 ans. Là aussi, les photos sont géniales. Vous les trouvez bien sûr sur Internet, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est la petite jeunette de cette histoire, parce que c'est une Mexicaine. Elle s'appelle Marie Solarsano, elle a 77 ans. Le Mexique a un incroyable talent, vous savez l'émission qu'on connaît tous. Elle les a tous scotché en faisant un numéro à 77 ans de pole dance. Vous voyez ses jambes sur la vidéo, vous vous dites, mais moi je veux les mêmes. Elle est absolument extraordinaire. Et puis pour tous ceux qui disent que les seniors, ils ne sont pas connectés, Buddy Winkle, elle a 87 ans. C'est la mamie la plus suivie sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram a 2 millions de followers. Elle est géniale, elle est zéro complexe, et elle fait une taille 36. On parle de nos seniors, merci beaucoup Isabelle.